Le président de la FOSPEL, c'est la force de sécurisation du processus électoral. Ensemble, ils ont décidé de quelques directives de nature à préserver la paix pendant, avant et après le processus électoral. Le condensé dans ce reportage de Mamadou Malal Diallo. Cette rencontre tripartite FOSPEL, Alliance et le Président et l'Alliance Arc-en-Ciel du professeur Alpha Kondé, qualifiée de haute portée historique, est une idée de la FOSPEL. Le gouvernement de la sécurisation avant, pendant et après les élections présidentielles du deuxième tour. Après trois jours de concertation, les trois parties ont conclu ce qui suit. Les points suivants ont été débattus. Premièrement, sécurité des leaders politiques, personnes physiques, familles, domiciles. Deux, sécurité des meetings et manifestations ainsi que les itinéraires préalablement fixés. Trois, communication des programmes des alliances. Quatre, communication des contacts téléphoniques des présidents de fédérations et de sections pour une meilleure coordination avec les états-majors de la FOSPEL à l'intérieur du pays. Cinq, nécessité pour les candidats d'être sécurisés uniquement par les agents de la FOSPEL. Après examen de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, les parties en présence s'engagent à renforcer le dispositif de sécurité autour des deux leaders, de leurs familles, de leurs domiciles et des autres hauts responsables des alliances. Il convient de signaler que c'est dans une ambiance de joie et de fraternité que les deux représentants des alliances en course vers le fauteuil présidentiel ont signé ce document de quatre pages. Leurs propos rassurants convergent tous dans le même sens du maintien de la paix pour des élections abusées et crédibles. C'est une première de procéder ainsi. Ça permet de régler les problèmes avant que ces problèmes ne se posent. Et au nom de la délégation de l'alliance et de l'aliment président, nous sommes très contents et très heureux de l'aboutissement des travaux. Je voudrais, au nom du professeur Alpha Konde et de ses alliés, d'abord vous transmettre toutes nos félicitations, mais également vous exprimer nos remerciements pour avoir pris cette initiative de nous retrouver pour discuter. Nous allons terminer cette cérémonie avec des remerciements très sincères au nom du monsieur le président de la République, le général d'armée Sekouba Oconate, qui nous a toujours instruits, dès après la création de la force épaire, de passer par toutes les voies et les moyens pour jouer le jeu de la stricte neutralité. Pour mieux informer les acteurs politiques des activités de la force épaire, le géant Ibrema Baldé a distribué aux deux alliances le document comportant les dix commandements de l'agent de la force épaire. Averser donc dans ce même registre des préparatoires cette très importante réunion qui s'est tenue aujourd'hui même à Conakry, dans l'après-midi, c'était à l'initiative, vous le savez, du comité de suivi et évaluation des actes préparatoires du second tour de la présidentielle, un comité qui a été mis en place par décret présidentiel. Le comité a auditionné cet après-midi les acteurs du MATAP et de la CENI. De quoi a-t-on parlé, François Lamar ? C'est devant l'urgence du moment que le comité de suivi et évaluation des actes préparatoires s'est rapidement attelé à ces activités, celles d'évaluer sans complaisance ce qui est fait par la CENI et le MATAP, à savoir les avancées mais aussi les points de blocage qui existent dans le but de produire un premier rapport circonstancié avant lundi à l'attention bien sûr du chef de l'État à qui le dernier mot revient. Le constat est peu reluisant au fur et à mesure que la date butoir du 24 octobre s'approche, les contestations et les suspicions font rage, ce qui du coup pourrait compromettre les efforts. C'est justement pour éviter les informations non conformes à la réalité sur le terrain que le comité se propose de rencontrer les principaux partenaires impliqués dans le processus électoral pour passer en revue les 24 points et se rendre sur le terrain très bientôt avant le vote pour s'enquérir de la réalité pratique. Notre mission s'est poussée effectivement jusqu'au 24, mais dans un premier temps, il faut que nous puissions écouter et travailler avec la CENI et le MATAP, faire un point de situation avec ces deux structures. C'est à partir de ce moment que nous ferons un rapport dans un premier temps pour faire un point de situation représentant par l'interdiction qui a mis en place le comité de suivi et d'évaluation. Ensuite, le reste du travail, le suivi, se fera à partir de lundi jusqu'à la date d'élection. Il faut se dire que nous travaillons dans l'objectif des élections de 24. Lorsque nous aurons des affirmations au sein de la CENI, s'il y a nécessité d'aller sur le terrain pour vérifier la réalité, on le fera. Synthèse opérée par François Lamar qui suit particulièrement ce dossier pour la rédaction. La neutralité... Ce communiqué qui vient de nous parvenir, la rencontre entre le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante à la CENI, initialement prévue pour le lundi 18 octobre 2010, est ramenée au dimanche 17 octobre 2010 à 14h à la primature. Et compte tenu de l'importance de l'heure du jour, la présence de tous les membres et surtout les membres du gouvernement et les commissaires de la CENI, cette présence est requise à souligner le communiqué. Un communiqué signé ce 16 octobre 2010 par le ministre de la Communication au porte-parole du gouvernement, Aboubakar Assela. Dans la même vente, il faut préciser qu'au camp Al-Faïa Diallo, un grand rassemblement militaire qui regroupait les forces de défense et de sécurité dans la perspective de l'organisation de cette présidentielle a eu lieu donc. Et le reportage est signé par le commandant Malar Diallo. La neutralité absolue des forces de défense et de sécurité aux élections présidentielles pour le deuxième tour, la cohésion, l'unité, la discipline et le patriotisme ont été les maîtres mots du chef d'État majeur des armées, Jean-Nu Tiam, lors de ce rassemblement général au camp Al-Faïa Diallo. Auparavant, il a transmis à la troupe le message d'encouragement et de félicitations du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Sekouba Konate. Ces remerciements et ces encouragements vont à tout un chacun parce que sincèrement, franchement, jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien. Ça, c'est grâce à votre collaboration, grâce à votre cohésion, grâce à votre esprit responsable. républicain et patriotique. Le deuxième tour des élections, je m'en vais vous dire, si au premier tour, on a été exemplaire à 100%, au deuxième tour, nous devons l'être à 200%. Est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce que c'est clair ? Oui. Bien. Le jour des élections, c'est la gendarmerie et la police qui doivent être en ville pour la sécurisation électorale. Les militaires doivent être positionnés dans les casernes, sous les ordres et l'instruction de leurs commandements. Vous allez sortir, voter comme vous l'avez fait, dans l'ordre et la discipline, et vous vous retournez, vous vous mettez à la disposition de votre commandement. pour prouver que l'armée guinéenne a 100% adhéré au processus démocratique et électoral et que l'armée guinéenne est pour la paix, la stabilité de la Guinée et que l'armée guinéenne est neutre. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes militaires, nous ne sommes pas des politiciens. Le chef d'État qui sera démocratiquement élu, je vais dire par là, qui fera l'émanation du peuple, à partir, à travers les urnes, l'armée guinéenne se met à sa disposition. Nous sommes neutres, on n'a pas de parti pris. Nous, c'est la défense du territoire et les institutions, la transparence, l'honnêteté, la sincérité, le progrès de la Guinée qui nous intéresse. On n'a pas de parti pris. Je vous recommande encore de renforcer la cohésion, de ne jamais prêter le flanc, de ne jamais accepter qu'on vous divise. L'armée guinéenne est une armée nationale au service de la nation. Ce n'est pas une armée détenue, ce n'est pas une armée régionaliste. Soyez vigilants à tous les niveaux. A la grande muette sur la ligne de front, il faut dire qu'il y a un avance au grand rassemblement au camp Al-Faïa-Yalo, au camp Samoury-Présis et à Konakli. Il faut dire que l'état-major général de l'armée de terre avait organisé un séminaire de formation et d'information à l'intention des hommes en uniforme sur des notions et concepts relatifs aux droits de l'homme, à la liberté et surtout la démocratie. Le reportage est signé par le sergent Lamine Nansana Kamara. Les officiers des forces de défense et de sécurité venus des états-majors des quatre régions militaires des bataillons autonomes, des centres d'instruction et des unités de la capitale étaient réunis autour d'une table pour discuter et échanger des points de vue sur la politique d'intégration des forces armées dans le processus de démocratisation de la Guinée. Pendant trois jours de travail à l'état-major de l'armée de terre, plusieurs sujets ont été débattus, notamment des questions liées au respect scrupuleux des lois guinéennes, cependant d'importants sujets en rapport aux vertus de la démocratie, de l'éducation civique et citoyenne. Bref, toutes démarches visant à faire de nos forces de défense et de sécurité des forces républicaines et citoyennes ont été largement expliquées par les formateurs satisfaits de cette session de formation, le colonel Michel-Ange Bangoura porte parole des participants à remercier les organisateurs. Il se dit davantage outillé et s'engage à vulgariser ses acquis au sein de sa garnison. Nous, participants à l'atelier sur l'implication des forces armées dans la démocratisation de la Guinée, recommandons au général Dalmé, ministre de la Défense nationale et président de la transition, son implication au niveau des forces de défense et de sécurité, afin qu'elle garde la neutralité au cours de cette période de transition pour que les élections soient transparentes, crédibles et acceptées de tous. Désormais, partout où nous vivons et travaillons, il est de notre devoir à nos diverses qualités, fonctions et responsabilités de promouvoir la citoyenneté, de travailler à la promotion de l'esprit citoyen et de l'éthique républicaine, au niveau de la population en général et de nos forces armées en particulier. Le chef d'État Mazar général des armées a, au nom du chef de l'État, le général d'armée Sekouba Konate, remercier l'initiateur et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce séminaire avant d'inviter les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Au retour, je vous recommande de concrétiser ça et de divulguer, de vulgariser dans vos unités respectives pour que les hommes qui sont sous votre commandement soient à votre image. Nous sommes à votre disposition et nous comptons entièrement sur vous. C'est par ce cocktail géant suivi de la remise des associations aux participants que la rencontre a pris fin ici au camp Samori Touré. A titre de rappel, nous allons vous revenir sur le contenu de cet important communiqué du gouvernement, la rencontre entre le gouvernement et la commission électorale nationale indépendante à Séni, initialement prévue pour le lundi 17 octobre 2010 et ramenée donc au dimanche 17 octobre à 14h, par la préventure précisément. à la rencontre qu'on fait contenu de l'importance de l'heure du jour de cette importante rencontre de ce 17 octobre 2010 à 14h, la présence de tous les membres du gouvernement et les commissaires de la Séni et Rikis. A Conakry, ce 16 octobre 2010, a signé le ministre de la Communication Aboubakar Sigla qui est porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Communication qui a justement reçu à Conakry en audience le directeur général de Satellcom, représentant de Canal Sate-Afrique qui était venu le remettre le contrat final qui permet de mettre la radio-télévision guinéenne sur le bouquet final de Canal Sate et propose ce reportage de Mafferrin à Camara. Comme annoncé, la RTG va bientôt intégrer le bouquet Canal Sate. Initialement prévu au mois de septembre dernier, la réalisation de cette opération n'est plus qu'une question de jour. Le directeur général de Satellcom, Guinée, représentant de Canal Sate-Afrique de retour de la France, pour la dernière signature du contrat, a rencontré le ministre de la Communication pour lui remettre une copie de ce contrat. Benjeloun Abdu-Wahab revient sous les motifs du retard. On est venu pour une visite de courtoisie, mais aussi lui remettre main à main le contrat qu'on a signé entre la RTG et Canal Plus Afrique. Vous savez, depuis quelques années, on essaie de rendre plus africains ce bouquet. Donc, ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas la Guinée qui figure dans ce bouquet-là. Donc, on était venu finaliser ce contrat. là.